Bonjour dans Percoff, dans tous ses états, aujourd'hui dans le face-à-face, André Bercoff reçoit Christophe Ehoche-Dueval, aux fonctionnaires et auteurs de le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'état, aux éditions Erol. Christophe Ehoche-Dueval, bonjour. Bonjour André Bercoff. Je remarque d'ailleurs que vous ne choisissez pas vos sujets par hasard, je vous avais reçu pour l'inflation normative, c'est déjà effectivement les normes, les normes, et on sait que la France crève des normes, c'est-à-dire que tous les codes, tous les fascicules, ils étaient... Allez, je schématise, je caricature, disons qu'il y a 40 ans c'était 100 ou 200 pages, maintenant c'est 3000 pages, et vous le racontiez de façon très claire. C'est 46,5 millions de mots légifrants, c'est beaucoup plus encore que ce que vous dites. Ah oui, combien ? 46,5 millions de mots légifrants. Mais alors mots légifrants, expliquez. C'est 2583 heures de lecture continue si vous faisiez la lecture de tout le droit applicable. Tous les livres de droit, c'est ça, tous les... Applicables ? Applicables, oui, c'est ça. Applicables en vigueur. C'est-à-dire si je veux connaître les lois de mon pays... Nul n'est sans signorer la loi, je vous rassure, hein. Ah oui, bien sûr. Ou plutôt je vous ferai bien. Oui, mais alors dites-moi, il me faudrait combien de temps, donc... 2583 heures. Ben c'est pas mal, c'est pas mal. Écoutez, on va demander... Vous avez le temps de prendre un congé sabbatique de Sud Radio et vous y danser. Voilà, un congé payé, ça va m'occuper, et puis ça va être passionnant. C'est mieux que Shakespeare et Voltaire. Alors, le prix de l'insécurité enquête sur une défaillance d'État. C'est votre nouveau livre, Christophe et H. Duval, donc chez Erol. Alors, c'est intéressant parce que vous parlez, effectivement, et on pourrait vous dire au départ, une première chose, vous parlez de sécurité, et Dieu sait si on en parle de sécurité, et ce n'est pas seulement un sentiment d'insécurité, comme disait notre ministre, notre ancien ministre de la Justice, mais il y a quand même des... Et vous leur parlez très bien, des insécurités très diverses. Et justement, c'est ce qui est intéressant. Par exemple, il y a... Vous parlez des accidents de la route, d'ailleurs c'est un accident de la route, quelqu'un qui... Où est parti quelqu'un qui vous était cher, enfin quelqu'un que vous connaissiez bien, qui a initié un peu peut-être l'idée de faire votre livre. Donc, on sait, il y a des homicides routiers, il y a l'exercice de la route, il y a l'exercice du travail, il y a un certain nombre de gens qui fait que, voilà, qu'on meurt alors qu'on ne devrait pas mourir à ce moment-là, et pour cette rente, on était là, un mauvais moment, bon. Et puis, il y a effectivement les homicides, les féminicides, les meurtres, les crimes dont vous parlez, et vous citez Lola, et on pourrait citer un certain nombre d'autres gens, vous avez cité Mathias Crepol, Philippi, enfin, beaucoup d'autres gens. Et au fond, vous parlez de ce prix de la vie, et alors, je voudrais un peu que vous définissiez ça, vous le faites dans votre livre, mais vous dites, parce que, comme ça, on pourrait vous dire, oui, mais écoutez, c'est vrai qu'il faut faire attention, mais la vie est un métier à risque, et la vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible, comme disait l'autre. Au fond, qu'est-ce qui fait que vous dites, l'État doit légiférer et doit donner une mesure quantitative à cette perte de vie ? D'abord, il le fait, mais à bas bruit, sans que les concitoyens le savent. C'est-à-dire ? Alors, d'abord, merci de me poser cette question, qui est essentielle, et c'est la seule et unique question de toute la problématique de la sécurité ou de l'insécurité. La vie n'a pas de prix, dit-on. Mais la vie n'est pas un loto. Le droit de vivre n'est pas un loto. Boulle verte, off, je gagne ma chance de continuer à vivre. Boulle rouge, pas de chance. Non. Les homicides, qu'ils soient volontaires ou involontaires, c'est pour ça que je les mets dans le même sac, ne sont pas une fatalité. Vous les mettez dans le même sac ? Dans le même sac. André Bercoff, la direction de la sécurité routière, depuis un grand événement que vous connaissez, l'opération Mazamé, en 1973. Juste, excusez-moi, il faudrait que vous la racontiez, parce que je ne peux pas vous la raconter dans votre livre. J'étais petit garçon, devant mon écran, le RTF, il y a une opération pour sensibiliser. On était à 18 000 tués sur la route. Et à ce moment-là, la direction de la sécurité routière dit qu'on va faire prendre conscience aux Français que se faire tuer sur la route... 18 000 morts sur la route. 18 000 morts en 72. Georges Pompidou applaudit cette opération qui s'est faite sur RTF. Il n'y en avait qu'une seule chaîne à l'époque. Et j'étais petit garçon, je m'en souviens. On fait jouer tous les habitants de Mazamé de se coucher en miment les morts. Ça a été un choc psychologique. Ah oui, on l'a vu sur l'image. À partir de là, la direction de la sécurité routière a pu... C'est comme si Mazamé était rayé de la carte. C'était exactement le même nombre de morts en 1972 que le nombre d'habitants de Mazamé. D'accord. À partir de cet instant, cette direction a réussi à faire plier tous les autres ministères et le Parlement sur une politique zéro tolérance. Vous êtes d'accord avec moi qu'on nous fait appliquer la politique zéro tolérance sur la route. Il y a encore trop de tués. C'est un fait. Combien aujourd'hui ? Là, le chiffre comme ça, c'est 2500 environ tués. Ah oui, on peut dire. Donc en 50 ans, on est passé de 18 000 à 2500. Très exactement. Puisque moi, j'étudie les chiffres de 2010 à 2020. Ils ont baissé encore de 34% entre 2010 et 2020. Donc les efforts, quand on veut appliquer le zéro tolérance au chauffard de la route, ça marche. À l'inverse, il n'y a pas de zéro tolérance. Il n'y a pas cette politique affichée et appliquée pour ce qui est de la violence dite de droit commun. C'est clair. Alors, c'est cette direction qui calcule le prix de la vie. Alors, je raconte l'enquête, etc., comment elle y est arrivée. Pourquoi elle fait ça ? Elle fait ça pour pouvoir faire prendre conscience à Bercy, quand elle négocie ses budgets, qu'un mort sur la route, c'est comme si la nation se pouvait priver. Je vais vous donner un scoop. Puisque dans mon livre, je ne faisais que l'estimation de 2023. Je ne pouvais pas encore sortir le chiffre du prix de la vie de 2023. J'ai évalué à 6 455 000 euros. Et là, le rapport de la direction de la sécurité routière est sorti avant-hier. À chaque fois que vous m'invitez, il y a un scoop. Il est sorti. Il est de 6 441 000 euros. Donc, je me suis trompé. Alors, quand vous dites le prix de la vie, c'est la sécurité routière, ça. Oui, absolument. Pourquoi ? Comment on peut évaluer ? Écoutez, c'est évidemment très compliqué, mais les économistes savent déterminer, en quelque sorte, la sorte de valeur ajoutée de ce que représente chaque individu rapporté au PIB de son pays. D'ailleurs, le prix de la vie est différent. En Allemagne, en France, aux États-Unis, au Bangladesh. Bon, on peut trouver ça choquant, d'ailleurs, parce que la vie est égale pour tout le monde, la dignité est égale pour tout le monde. On sait que le pouvoir d'achat, que tout ça n'est pas la même. Et donc, ceci me permet de chiffrer, d'utiliser ce référentiel dont je souhaite qu'il devienne officiel, pris en main par l'INSEE, voté par le Parlement, et devenir la référence. D'ailleurs, pas seulement la référence pour l'État, mais aussi peut-être la référence pour les assureurs. Parce que, croyez-moi que les personnes victimes d'un homicide ne touchent pas 6 441 000 euros, vous le savez. La moyenne de ce que verse aujourd'hui le fonds d'indemnisation, c'est dans les 100 000 euros, et soyez contents. Fond d'indemnisation aux victimes, c'est ça ? L'indemnisation aux victimes. Donc, ce prix de la vie, il ne faut pas faire preuve d'hypocrisie. Évidemment, la vie n'a pas de prix, il faut le dire et le répéter. Mais quand elle survient, c'est un grand sacrifice pour la nation. Ce n'est pas la fatalité. Non, la nation s'est privée, peut-être, Philippine, prenons son exemple, elle s'est privée peut-être demain d'une future professeure d'économie, ou cadre supérieur dans l'industrie, parce qu'elle était à Dauphine. Elle s'est privée d'une contribuable, d'une cotisante, d'une maman, d'une grand-mère. C'est considérable comme perte, et c'est comme ça que les économistes... – Oui, on chiffre, c'est ça, on chiffre par rapport au PIB, par rapport à tout cela. – Exactement, alors voilà, je renvoie à mon livre qui raconte comment de 90 à 2000, les économistes se sont penchés sur le sujet, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger, bien sûr. – Oui, mais juste un mot, quand vous dites ça, par exemple, ça veut dire quoi dans les faits ? – C'est-à-dire, si vous dites, par exemple, quelqu'un est mort, on va parler aussi des homicides, etc. Et mettons 6 millions et quelques, ça veut dire que cette somme doit être mise à la famille, aux héritiers, ou vous voulez dire simplement, c'est un manque à gagner ? – Alors, il y a deux choses. – Qu'est-ce que ça veut dire ? – Effectivement, d'abord, c'est un manque à gagner, c'est pour ça que je le chiffre. Quand il y a aujourd'hui, enfin en 2020, en tout cas c'est mes derniers chiffres, j'ai comptabilisé 3 369 homicides, quelle que soit leur cause, volontaire ou involontaire, et donc vous avez cité les accidents de la route qui ont un pénalement responsable, ou les accidents de travail qui ont un pénalement responsable, ou un accident ou une mortalité liée, par exemple, à l'industrie agroalimentaire, avec un pénalement responsable. 3 369 personnes tuées, chiffre minimum, parce qu'on peut, je ne sais pas si j'aurai le temps de dire, mais la statistique en France est tout à fait déplorable, sur le domaine de l'insécurité. Mais c'est comme si la nation avait perdu 18 milliards, 18 milliards d'euros de perte de vie humaine. Quand on chiffre et quand on pose le problème de cette manière, croyez-moi que les politiques publiques de sécurité intérieure, de justice pénale, sont à ce moment-là à l'écoute d'un vrai drame. Mais comment une nation peut-elle consentir à une telle perte de sang, de notre sang, du sang de la dignité humaine ? Alors moi, j'en fais quoi de cette constatation ? D'abord, oublions le fait qu'effectivement, les victimes et les ayants droits ne voient pas la couleur de cet argent. Mais moi, au contraire, je veux en faire une sanction pécuniaire contre l'État. Sous quelle forme ? Eh bien, sous quelle forme ? C'est très simple. Enfin, c'est très simple, mais en même temps, bien sûr, je ne suis pas ignorant de savoir qu'il faut une loi pour le décider. Mais ça veut dire aussi qu'il faut des citoyens qui aiguillent leur zone politique. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, aux entreprises privées, il y a l'obligation de sécurité de résultats. Quand la SNC vous transporte, cher monsieur, elle ne vous transporte pas en vous disant « je vais essayer que vous arrivez à la destination ». Non, elle a l'obligation de vous transporter sain et sauf, car elle est tenue à une obligation de sécurité de résultats. Si ça ne se passe pas, accident ferroviaire, elle a l'obligation, sans avoir, vous, à faire de la procédure exagérée, de reconnaître sa faute, sa responsabilité, car son engagement contractuel était de vous assurer d'être en train de sain et sauf. Je demande la même chose à l'État. Il a vis-à-vis de nous une obligation de sécurité de résultats et que nous payons déjà très cher. Nous la payons très cher parce que par nos impôts, nous finançons 670 000 agents des forces de l'ordre, nous avons laissé les mains libres à l'État de faire jusqu'à 16 000 incriminations pénales pour que tout le monde applique la loi et soit parfaitement d'honnêtes citoyens. J'ai aussi calculé dans ce livre qui est une enquête, combien coûte au budget de l'État, combien coûte au budget des entreprises et combien coûte aussi au budget des ménages, le coût de l'insécurité. J'arrive à 7 points de PIB. – Ça, le coût de l'insécurité, oui. – Alors 7 points PIB, les auditeurs ne vont peut-être pas comprendre, mais l'éducation au sens large, c'est 10 points de PIB qu'on investit. Donc 7 sont au contraire destinés. – Le produit intérieur brut, le PIB. – Voilà, le produit intérieur brut. – Mais justement, on va en parler, Christophe Hérge Duval, parce que vous posez une question et c'est vraiment, elle est centrale cette question de l'insécurité. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On se retrouve dans 2 ou 3 minutes. À tout de suite. – Et comme toujours, vous pouvez réagir sur notre antenne en appelant au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. – Sud Radio, Bercov dans tous ses états. – Écoutez-moi bien. 8 faits sur 10, 8 délits sur 10, 8 crimes sur 10, 8 attentats sur 10 ne seront ni poursuivis, poursuivables, ni poursuivis, ni poursuivables, ni poursuivis. C'est ce qu'écrit Christophe Hérge Duval dans le prix de la sécurité qui vient de paraître aux éditions Erol. Mais justement, Christophe… – 8 affaires sur 10. – 8 affaires, pardon, pas crimes. – Dans ces affaires, il peut y avoir du contraventionnel, du délictuel et du criminel. Bon, le criminel est assez rare quand même qu'il ne soit pas poursuivi. Mais dans les 7 affaires sur 10, il y a énormément de contraventionnels graves qui peuvent être de la 5e classe, ça dit peut-être rien, encore aux auditeurs. – Oui, et qui ne sont pas suivis. – Mais c'est assez grave aussi, et du délictuel. – Alors, le problème, si vous voulez, vous parlez de ça, vous avez parlé du prix du PIB, etc. Mais moi, justement, je voulais quand même préciser, quand vous dites qu'il y a les accidents de la route, et il y a effectivement des criminels de la route, et on le sait, il y a eu, c'est pour ça que la loi sur l'homicide routier que veut passer ce chef cuisinier, Yannick Alénaud, exactement. – En souvenir de son fils, Antoine. – Voilà, exactement. Et vous parlez, mais alors, d'un autre côté, il y a les Lola, les Maïlis, les Philippines, toutes ces gens, je dirais, assassinés, ou tabassés, ou violés, ou agressés, et ça devient, soyons clairs, ce n'est plus du fait de l'homicide, c'est du fait de société, ça devient quotidien, enfin, on a presque honte de dire ça, mais c'est pratiquement, voilà, je ne sais pas si on s'accoutume ou pas, en tout cas, le fait est là. Et le problème, c'est que, d'un côté, vous dites, voilà, voilà ce que ça coûte, voilà ce que ça fait au PIB, voilà ce qu'on perd, etc. Et c'est très bien de le dire. Mais d'un autre côté, on vous répondra, oui, mais que voulez-vous faire, la justice étant ce qu'elle est, les récidivistes étant traités comme ils sont, on ne peut pas mettre un policier, vous dites, voilà, on paye les policiers, etc., on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, le fait, on n'a pas de, je fais l'inventaire, on n'a pas de maison rétention, je ne parle même pas des obligations de quitter le territoire français, on en a déjà suffisamment parlé, mais si vous voulez, pour résumer, quand même, Christophe Herge Duval, on a l'impression, je me rappelle, de ce très grand humoriste français, qui disait, je suis tout autre la peine de mort, mais que, messieurs les assassins, commencent, sauf que la peine de mort, elle est appliquée tous les jours en France, c'est une autre peine de mort, mais c'est une peine de mort, et là, il n'y a pas de problème. En effet, bien sûr, la peine de mort et cette heure a été abolie en 1981, mais elle n'a pas été abolie par les criminels, elle n'a pas été abolie par les criminels entre eux, au passage, on l'oublie souvent, ils font beaucoup plus de meurtres entre eux que ce qu'on accuse la police de bavure, etc., je n'interviens pas dans cette polémique, et puis enfin, il y a aussi ceux qui sont des presque morts pour la vie. Bien sûr. Oui, parce que vous savez qu'il y a un fait qui passe complètement sous les radars et qui a une très mauvaise réponse pénale, ce sont les tentatives d'homicide. Qu'est-ce que c'est qu'une tentative d'homicide ? Qui traumatise à vie les gens. Oui, bien sûr, cette médecin anesthésiste qui est ce gars au parking Vagram, vous voyez, ce n'est pas très loin de nous pour ceux qui habitent Paris. Les homicides ou les tentatives d'homicide, ce n'est jamais les autres. Ça peut être chacun d'entre nous. Ça peut être tout près de nous. Oui, elle se garde au parking Vagram pour aller voir un patient ou des courses, je n'en sais rien. Et elle est quasiment égorgée par quelqu'un qui, derrière, lui taille à la gorge. Elle ne doit sa vie, sa survie, qu'aux SAMU, qui n'arrivent plus que prévus, aux hospitaliers, il faut leur rendre grâce et honneur, qui interviennent à la sauver. Mais elle va rester avec des séquelles à vie. Et j'ai, dans mes statistiques, montré ce problème qui s'appelle la violence mortifère et qui s'aggrave. Il y avait 1,3 tentatives d'homicide en 2010. Ce chiffre est monté à 3 en 2020. Il traduit quoi ? En 10 ans. En 10 ans. Et il traduit quoi ? Et tous les vrais spécialistes de la police le savent. Il traduit quoi ? Alors, les journalistes appellent ça l'ensauvagement. Je n'ai pas ça l'ensauvagement. J'appelle ça le fait qu'une fraction de la délinquance aujourd'hui, pour elle, la vie n'a aucun prix. Si je cambriole et que si ça doit risquer de tuer celui que je cambriole, je n'en ai rien à fiche. Pourquoi ? Parce qu'on a dégradé d'abord la valeur de la vie humaine et que peut-être ils savent ou ils ne savent pas ou ils ont le sentiment subliminal qu'ils ne seront pas sanctionnés à la hauteur de ce prise de risque. Très important. Le sentiment d'impunité. Le sentiment d'impunité. Et donc, voilà. Ça, c'est évidemment extrêmement grave à prendre en compte. Alors, le point commun qu'il y a entre autres c'est que ces homicides qui soient celui de Lola que vous évoquiez ou de Philippine et puis aussi au fils du chef Aléa qui est une forme entre guillemets d'accident de la route je dis entre guillemets et avec le point commun aussi de l'accident du travail mortel c'est à chaque fois une défaillance de l'État c'est à chaque fois une défaillance des règles de sécurité routière des règles du code pénal des règles du code du travail qu'aurait dû faire respecter l'État peu importe la raison pour laquelle il n'y est pas parvenu c'est factuel et moi je vous renvoie à la question est-ce que la SNCF quand elle transporte ses voyagers ses voyageurs elle dit écoutez moi j'ai 4 millions de kilomètres carrés de voies c'est compliqué à entretenir je fais partir des trains j'ai plus les chiffres en tête mais voilà et donc par conséquent comment voulez-vous que je puisse assurer la sécurité absolue de toujours mes voyageurs non la réponse est non si on avait accepté l'idée de fatalité dans le domaine des risques industriels écologiques du travail ou de la consommation mais où en serait-on aujourd'hui ? c'est la seule chose que l'État ne fait pas il ne se responsabilise pas de la même manière qu'il responsabilise les opérateurs privés par une obligation de sécurité de résultat je reviens à cette exigence citoyenne vous voulez dire que la fonction publique connaît plus d'impunités dans ce sens-là que le secteur privé ? en tous les cas l'État effectivement c'est en fait voilà il s'est organisé une sorte d'irresponsabilisation je ne dis pas qu'il n'y a pas des responsabilités administratives qui ne puissent pas de si de l'être mis en oeuvre mais avec quel prix de procédure et de toute façon pas de la même manière au fond l'État n'est soumis pour la sécurité publique qu'une obligation de moyens voilà je fais ce que je peux et puis s'il y a un homicide et bien écoutez j'ai fait ce que j'ai pu c'est malheureux c'est la fatalité non aucun homicide n'est une fatalité si on part de ce raisonnement alors on revient à 18 000 morts sur la route alors justement est-ce qu'il n'y a pas là peut-être à une différenciation que vous ne faites pas mais que je vous pose la question est-ce qu'il ne faut pas la faire je m'explique mettons que toute mort a un prix toute vie a un prix pardon et toute mort devrait avoir une sanction c'est quand même ce que vous dites et vous parlez de l'État alors vous dites enquête sur une défaillance de l'État mais est-ce que l'État en l'occurrence et vous le savez ce n'est pas le cas et on est loin de compte et ça n'a rien à voir avec la politique la droite la gauche ou autre c'est que l'État est-ce qu'il peut tout faire ou est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là et ça renvoie à quelque chose qui n'est pas chiffré qui s'appelle tout simplement une valeur la volonté le courage l'autorité car s'il n'y a pas de politique globale tout ça c'est très bien de dénoncer et vous le faites et c'est très utile mais ça sert à quoi à partir du moment où je donne des exemples des gens sont sous obligation de quitter le territoire français ils ne le font pas des gens qui sont condamnés trois fois cinq fois dix fois qui sortent et qui reviennent et qui tuent alors je ne dis pas qu'il faut les enfermer pour l'éternité je dis simplement le problème est posé le problème est posé et tous les jours tous les jours rappelez-vous il y a quelqu'un qui a écrit la France orange mécanique Laurent Oberton il y a 10-12 ans ça a été un best-seller qu'est-ce qu'il a fait ? Il a recueilli sur la totalité des petits journaux régionaux français de partout les faits divers enfin ce qu'on appelait faits divers il y a 10 ans et c'est exactement ce que vous dénoncez donc le problème c'est que comment on peut articuler ce que vous dites c'est-à-dire écoutez l'État est responsable d'accord et l'État vous dit alors je fais quoi ? j'ai regardé mon budget regardez les dettes regardez toi je fais quoi ? comment je réoriente ? il est là le problème tout à fait en tous les cas il n'y a aucune espèce de politique qui ne puisse fonctionner sans qu'elle soit aiguillonnée par une sanction c'est-à-dire que la sanction de toute politique elle soit d'ailleurs celle d'un industriel qui a une politique de sécurité dans son usine pour qu'il n'y ait aucun il y ait zéro ou on tend à zéro accident du travail il a l'aiguillon de se dire que si je commets un accident du travail si je n'ai pas pris toutes les précautions bien sûr le risque zéro n'existe pas mais si je n'ai pas pris toutes les précautions je serai sanctionné et bien c'est ce que je propose de transposer à l'État il n'y a pas l'équivalent de cette sanction de la responsabilité d'une politique publique que nous lui avons confiée elle n'existe pas et si on mettait en place j'allais dire l'amende oui c'est presque une forme d'amende qui serait appliquée pas à l'État en cas d'homicide en cas d'homicide notamment pour criminalité à toute victime aux ayant droit des victimes de la victime en question et bien croyez-moi que demain Bercy demanderait des comptes à la place Beauvau et demanderait des comptes à la place Vendôme en leur disant ayez une politique efficace ayez une politique efficace pour faire réduire la courbe de ce que nous engageons comme dépenses pour indéniser pour réparer au titre de la solidarité nationale les victimes d'homicide vous dites il faut taper l'État au portefeuille c'est un peu ça et l'État c'est nous justement c'est moi aussi d'ailleurs c'est moi aussi bien sûr je suis également concerné il faut taper nous sommes totalement l'État c'est nous contribuables oui mais l'efficacité toutes les politiques de finances publiques prouvent que c'est à chaque fois la performance et l'amélioration de nos bons réflexes qui même s'ils supposent un investissement se récolteront par des gains et les gains c'est 18 milliards perdus pour la nation si on les économise rendez-vous compte ce qu'on gagne ce n'est pas rien c'est clair on conserve une professeure d'économie Philippine peut-être demain une brillante docteur en économie qui sait qui sait on va en parler tout de suite après cette petite pause Christophe et Hange Duval justement comment faire et quels sont les moyens et vous en donner quelques-uns et bien entendu si vous voulez réagir ou si vous avez une question n'hésitez pas à nous appeler au 0 826 300 300 Bercov dans tous ses états revient tout de suite Sud Radio Sud Radio Bercov dans tous ses états et je ne suis pas seul le prix de la sécurité l'enquête sur une défaillance d'état de Christophe et Hange Duval paru aux éditions Erol quand même Christophe et Hange Duval entrons enfin pratiquement pratiquement ok vous avez chiffré et c'est très intéressant encore une fois je recommande votre livre parce que vous donnez un certain nombre de chiffres et les chiffres non mais c'est très important de voir qu'est-ce que ça veut c'est pas un essai c'est une enquête et surtout alors vous parlez de la défaillance de l'état mais parlons-en de cette défaillance de l'état ils vont vous répondre je l'ai dit là juste avant qu'on avant qu'on qu'on rende l'antenne pendant un moment l'état aujourd'hui je vous écoute je suis ministre de l'intérieur je suis ministre de la justice ou autre je suis Emmanuel Macron ou Michel Barnier je lis votre livre je dis attendez vous êtes très gentil très bien tout ça part d'un bon sentiment et d'une constatation évidente simplement je fais comment je fais comment nous avons 3 300 milliards de dettes des plus de 3 trillions d'euros de dettes je ne sais pas comment faire des économies et vous me demandez effectivement d'investir dans effectivement la protection de la vie humaine évidemment qui va être contre investir dans la protection de la vie humaine le problème est que je ne peux pas le faire je suis obligé de déguiser pour le faire moi la question que je vous me pose très pratiquement comment on peut les forcer à mettre le nez dans le guano de la réalité et de dire oui mais vous devez le faire d'abord j'observe si vous voulez que c'est ce qu'ils ont décidé de faire en matière de préjudice écologique on a fait voter une loi en 2016 qui a dit au code civil toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer c'est ce qu'il a dit dans la loi et je vous signale d'ailleurs que les organisations d'écologie se sont emparées de ce texte pour faire ce qu'ils appellent l'affaire du siècle et dire par conséquent l'état tu fais partie de toute personne tu es tenu à respecter le taux de CO2 etc et donc ils sont devant le tribunal administratif etc et l'état a déjà été condamné pas aux sommes évidemment au montant des sommes qu'on évoque pour la vie humaine mais donc ça existe ça existe pour protéger la nature et c'est très bien donc ça existe pour la sécurité écologique pourquoi ça n'existerait pas pour la sécurité humaine je trouve qu'au passage la sécurité humaine d'abord quelque part dans l'échelle des valeurs elle vient aussi quand même je ne vais pas forcément dire avant mais en tout cas au moins au même niveau au moins au moins donc je demande la même loi écrite pour la protection de la vie humaine concernant concernant l'état et toute personne concernera l'état alors l'état a des économies à faire parce qu'aujourd'hui quand on a une politique de sécurité publique dont je n'ai pas fait bien sûr l'analyse complète ça demanderait plusieurs livres mais qui n'est pas piloté je veux dire par là que quand on cherche un industriel ou une entreprise privée ou la SNCF pour conduire une politique et notamment de sécurité de ses voyageurs de ses salariés de ses consommateurs il a des indicateurs il a une manière de piloter il a des outils pour piloter quelque part l'état un problème d'abord aujourd'hui c'est celui qu'il a de mauvais indicateurs pour piloter sa sécurité j'ai mis en évidence dans mon enquête je lui renvoie le lecteur parce que c'est peut-être long pour les auditeurs à leur expliquer que la statistique de la sécurité est parfaitement insatisfaisante au point que je propose deux choses très simples qui ne coûtent rien là vous voyez j'ai des propositions qui coûtent 0 euro on peut en parler au Premier ministre ou au ministre du budget la première par exemple je confie à l'INED l'Institut national des études démographiques la responsabilité devant le Parlement de nous dire combien par an il y a domicile volontaire et involontaire rendez-vous compte que ce chiffre il faut aller à la pêche et à la louche pour le trouver parce qu'on ne le connait pas ce chiffre absolument on ne le connait pas avec satisfaction on ne sait pas aujourd'hui si on ne va pas à la pêche non la recollection la recollection se appelle la consolidation des chiffres on ne le sait pas et en plus il y a des zones d'ombre volontaire ou involontaire il y a des zones d'ombre dans ce qui est malheureusement qui existe aussi qui sont les accidents mortels du travail tiers pénalement responsable il y a tous les mais par exemple sur la criminalité sur les viols sur les tabassages on a les chiffres quand même et bien ils sont absolument insatisfaisants et alors plusieurs raisons d'abord il y avait ce qu'on appelle l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui essayait d'avoir un pilotage et un suivi en 2020 le Premier ministre décide de le supprimer ah bon d'accord voilà donc on casse un thermomètre ou on casse une vigie on peut descendre du mal à vie supprimer ensuite il y avait depuis 1972 jusqu'en 2023 je vais y revenir pourquoi il y avait un état statistique que la police et la gendarmerie connaissent bien le 4001 pardon c'est jargonnex le fameux état 4001 voilà c'est jargonnex c'est quoi ça c'est jargonnex et bien écoutez c'est un tableur que devaient renseigner les enquêteurs pour selon une ventilation des genres de violences crimes délits contravention etc et qui renseignaient depuis 2072 jusqu'en 2023 de la même manière et qui permettait de suivre au moins de piloter bon il y a des imperfections dans cet outil statistique celui qui m'a servi à mon enquête mais il existait et en 2023 le service de la statistique du ministère de l'intérieur a décidé au titre de mieux faire de le supprimer ah oui comme l'observatoire cassé un thermomètre qui était continu de 1972 jusqu'à 2023 celui qu'on a reconstitué excusez-moi je ne m'y retrouve pas et en tout cas je ne fais pas le raccord entre l'ancien et le nouveau et donc là aussi je propose quoi ça coûte quasiment rien à l'État créer une autorité publique indépendante présidée par exemple par le procureur général de la Cour de cassation pour faire quelque chose de vraiment impartial et vraiment indépendant qui sera chargé de collectionner toute la statistique de criminalité et de délinquance pour pouvoir là encore en rendre compte au Parlement tous les ans et dire voilà le vrai chiffre sans indicateur comment voulez-vous qu'un ministre garde des Sceaux ou qu'un ministre de l'intérieur réellement voit la courbe devant lui et décide si ce mois-ci elle baisse ce mois-ci elle remonte ce mois-ci j'ai réussi à la faire descendre mais alors Christophe ils ne la connaissent pas vous voulez dire qu'aujourd'hui le ministre de l'intérieur le ministre de la justice ne connaît pas les chiffres de la délinquance ils en connaissent ils en connaissent ils ont celles qui éventuellement qui leur sont données par leur service ou autre je ne peux pas vous répondre à toutes ces questions bien sûr que je ne dis pas qu'ils en connaissent mais les citoyens eux ne les connaissent pas et si moi ce livre m'a demandé un an pour les chercher ça veut dire que si moi à mon niveau j'ai mis un an pour essayer de trouver des chiffres et dire en plus qu'ils sont minimum minimum ça veut dire que le citoyen de la rue il est un peu en fumée et en tout cas il se perd dans la fumée et cette fumée elle n'est pas bien parce que le contrôle démocratique c'est celui qui est le plus important notre parlement n'est pas saisi de ces chiffres oui c'est ça c'est à dire que c'est ça je crois que la chose la plus importante c'est que eux moi je crois que les ministères savent plutôt bien mais plutôt bien mais le parlement non représentant et nous a fortiori nous ne les connaissons pas mais alors justement je voudrais revenir alors au-delà des chiffres il y a quand même vous parlez vous-même il y a l'autorité vous parlez beaucoup de tolérance zéro ce qui n'est pas d'ailleurs une mauvaise chose mais comment appliquer la tolérance zéro justement vous savez très bien les ravages du narcotrafic vous savez très bien combien rapporte le trafic de drogue mais il n'y a pas que ça les ravages d'un certain nombre de faits dits de société qui fait que la France l'ensauvagement beaucoup n'aiment pas cette expression mais hélas elle est elle est elle est vraie elle est factuelle comment il se fait que justement on revient à ça il y a ce constat il y a ce constat et encore on fait très mal le constat vous dites on l'enfume on le cache et au-delà de ça à chaque fois vous avez vu à chaque fois qu'il y a un accident chaque fois qu'il y a une mort chaque fois qu'il y a des obsèques on fait des marches blanches et on a les fleurs les chansons etc les discours très dignes et tout et au-delà de ça pourquoi la patate chaude depuis des décennies reste transmise d'irresponsabilité en irresponsabilité Christophe il est là le problème oui alors bon d'abord la compassion c'est extrêmement important que ce soit les marches blanches et j'y adhère totalement et là récemment le ministre de l'Intérieur Bruno Rotario est allé voir la famille de la petite Philippine c'est un geste très humain et très humanitaire et c'est pas souvent attention que ce soit produit la politique mais au-delà de ça alors tolérance zéro venons-y d'abord c'est exactement la politique que mène la direction de la sécurité routière encore une fois dont je prends modèle et prends exemple et je les salue depuis 1972 c'est Pompidou qui a décidé ça c'était relancé en 2002 par Jacques Chirac et c'est leur leitmotiv politique de tolérance zéro ne veut pas dire risque zéro on n'est pas bien d'accord mais on parle pas de risque zéro non mais pardon voilà question pour dire par là qu'on sait bien qu'il y aura toujours des tués sur la route par exemple mais on se donne des moyens qu'il y en ait le moins possible on se donne des moyens comment ? on élève on met un ceinture de sécurité on élève les normes de la sécurité routière on met des policiers sur la route etc bref on fait on y met le paquet je vais vous donner un exemple concret de ce que peut être la politique de tolérance zéro les chercheurs dans quelques années vont étudier avec intérêt ce qui s'est passé pendant les JO et effectivement déjà on commence à sortir des données qui montrent que là on a eu la volonté de politique de tolérance zéro oui parce qu'on a mis tous les policiers de France et de Navarre la France devenait la vitrine du monde il y avait un risque très très élevé mais après ça commençait comme avant et qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir cette politique de tolérance zéro Gérard Bamanin il a mis le paquet il a fait monter 40 000 policiers et gendarmes il y avait 90 000 policiers et donc à ce moment-là on a saturé l'espace alors c'est pas forcément à faire tous les jours en tout cas le fait est l'exemple concret on a appliqué la tolérance zéro la délinquance a fait profil bas et elle s'est dégagée ou elle a été moins nombreuse moins attirée à pouvoir faire des actes graves y compris d'ailleurs d'actes théoriques donc c'est ça la politique de tolérance zéro c'est l'État qui met les paquets qui s'en donne les moyens et qui a vous dit des résultats voilà tolérance zéro pardon pardon on a saupoudré attendez vous savez très bien que c'est une parenthèse enchantée oui peut-être donc ce n'est pas c'est un contre-exemple quand même intéressant oui mais pardon moi c'est très intéressant que vous avez rappelé le code de la route et vous avez rappelé une année 72 nous sommes 52 ans plus tard comment ça se fait qu'il n'y a que dans le code de la route et les activités routières que cette tolérance zéro est appliquée et absolument pas ailleurs je vous pose la question je vous pose la question d'ailleurs c'est la courbe est page 191 de mon livre et c'est fulgurant cette chute donc allez-y lisez-la lisez-la écoutez en tout cas rien que sur le segment 2010-2020 moins 34% du tueur sur la route dans la même période plus 114% de violences mortifères alors combien attendez c'est intéressant rappelez je l'ai là oui l'évolution comparée de la mortalité et de la circumstance routière entre 1952 et 2021 alors là le graphique est dans mon livre je n'ai plus je n'ai pas un pourcentage mais rien que sur le segment 2010 moins 34% du tueur sur la route et dans le même temps pardon mais on laisse filer ou en tout cas on ne contrôle pas de laisser filer la violence mortifère elle augmente de 114% alors il y a des éléments il y a des éléments qui sont évidemment multiples je n'aborde pas toutes les causes et tous les effets mais nous n'avons pas un rapport à la sécurité de droit commun identique à notre rapport à la sécurité d'accidents du travail d'accidents de la route ou des accidents on va dire de l'industrie est-ce que ça ne veut pas dire que ce ne sont pas les mêmes alors non pour moi évidemment au contraire ce sont les mêmes morts et la même dignité humaine il y a sans doute une somme de questions qui est d'abord la prise de conscience c'est que nous n'avons pas la même prise de conscience nous avons dans le domaine de la violence mortifère la violence de droit commun encore la religion de la fatalité et comme nous n'avons pas la religion de la responsabilité et bien nous ne pouvons qu'avoir de mauvais résultats dans l'autre nous n'avons pas du tout ou plus du tout il n'y a plus une seule personne un industriel qui verrait nous dire mais c'est la fatalité qu'en mangeant mes produits il puisse y avoir quelqu'un qui a la salmonellose mais attendez qu'est-ce qu'on fait de cet homme-là on le met avec des goudrons et des plumes voilà et ensuite il le sait parce qu'il a des sanctions économiques l'autre versus et bien il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de sanctions voilà oui et c'est vraiment non mais vous posez c'est pour ça que c'est très intéressant votre étiage de comparaison c'est que dans un seul domaine justement que ce soit dans l'entreprise dans l'industrie dans les accidents de travail dans les accidents de la route il y a en tout cas quelque chose qui est du ressort de la responsabilité et il y en a encore trop évidemment et il y en a bien sûr mais dans l'autre on a l'impression je ne dis pas il ne faut pas généraliser etc mais on a l'impression de vivre dans une société je parle des actes de droit commun à irresponsabilité illimitée vous parlez vous-même Adélaïde Lola etc vous citez plusieurs ce sont des exemples qui montrent mais des chaînes de dysfonctionnement d'état des chaînes c'est même pas une seule cause une seule motilité causale qui est à l'origine de l'homicide c'est une chaîne de défaillance d'état qui accumulait évidemment en plus ne peuvent pas j'allais dire malheureusement louper la victime mais c'est inimaginable ce qui s'est passé à Philippines l'enquête le démontera la zone des responsabilités mais c'est une chaîne de responsabilité de défaillance mais cette chaîne de défaillance dit quoi sur la situation effectivement de notre pays de ce point de vue là c'est une chaîne de défaillance vous dites est-ce qu'on peut dire dysfonctionnement et la question que je vais vous poser est-ce que tout ça vous avez donné des exemples d'ailleurs où ça ne coûte pas très cher vous reparliez de refaire un certain nombre d'organismes qui renseignent les représentants et le peuple qu'est-ce qu'on peut faire contre ces défaillances à votre avis je ne demande pas des solutions miracles mais qu'est-ce qu'on peut faire alors moi d'abord je ne fais pas de politique comme vous le devinez je ne fais partie que d'un seul parti qui est le parti PBR de l'efficacité en résultat et je dis simplement que quand on fixe l'objectif de la baisse de la courbe de la mortalité mortifère avec une sanction assortie et bien je laisse mes concitoyens en qui j'ai toute confiance se choisir des politiques sécuritaires de gauche sécuritaires de droite sécuritaires du centre sécuritaires de ce qu'ils ont envie peu importe ce n'est pas la couleur politique qui compte c'est le résultat est-ce qu'un chef d'entreprise il est de gauche de droite du centre ou d'ailleurs pour dire je fais moins d'action au travail dans mon entreprise mais vous avez la grosse 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 différence juste un mot je ne sais pas si nous sommes nous allons faire une petite pause et puis nous allons reprendre tout de suite après et un numéro de téléphone pour nous appeler si vous avez une question c'est le 0 826 300 300 André Bercoff et son invité reviennent tout de suite Sud Radio Bercoff dans tous ses états Et oui le prix de l'insécurité Christophe et Hoche Duval justement on parlait de tout cela et vous parlez de ce qu'il faut faire et on parlait des sanctions et on parlait de tolérance zéro mais je voudrais revenir aux chiffres parce qu'encore une fois les chiffres c'est très important c'est pas on ne peut pas se dire ah là là c'est que des chiffres au contraire vous dites d'abord ce n'est pas que des chiffres et c'est très important de rappeler parce que les chiffres ce sont les faits c'est pas d'idéologie l'exécution des peines en France où on en est ? Quel est le tableau ? Bien sûr je rends hommage d'abord aux juges et aux policiers ils font un travail très difficile les uns les autres et avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur de leur enjeu ça c'est le premier point mais il y a une question d'efficacité du service public de la justice que devraient attendre nos concitoyens et qui n'est pas au rendez-vous sachez par exemple que les condamnations fermes alors quand on dit condamnations fermes il faut savoir que dans la jurisprudence pénale c'est du sérieux c'est comment ça du sérieux sérieux Qu'est-ce que vous appelez condamnations fermes pourquoi c'est du sérieux ? Parce que généralement sinon ce sont des peines avec sursis qui sont infligées et jusqu'à deux ans de condamnations fermes la loi Dati Rachida Dati le convertit aussitôt en mesure alternative donc quand un juge C'est automatique automatique C'est-à-dire pardon pour bien comprendre parce que si j'écope de deux ans de prison ferme c'est automatiquement alternatif C'est une mesure alternative et je ne fais pas un jour de prison il va y avoir je fais des travaux d'intelligence générale il y a pu y avoir de la prison préventive si vous êtes bon voilà mais sinon c'est automatique et voilà alors ensuite les personnes qui effectivement en France sont l'objet de condamnations fermes à plus de trois ans je vous dis c'est du très grave du très lourd et bien c'est l'annuaire statistique du ministère de la justice qui le révèle je ne peux rien inventer savez-vous qu'au bout de deux ans il y a encore 16% des condamnations à plus de trois ans fermes qui ne sont pas exécutées 16% et au bout de cinq ans la statistique donne encore 8% après cinq ans on s'est publié les gens ne sont pas de la nature sans doute la statistique les a complètement perdus ça veut dire qu'effectivement on a là un mauvais résultat indéniable gravissime en soi parce que d'abord la justice rendue au nom du peuple français n'est pas exécutée qu'on n'a pas les moyens qu'on ne donne pas les moyens ou qu'on multiplie les artifices procéduraux pour faire que la personne s'échappe elle restera dans la nature alors qu'elle est une personne potentiellement très dangereuse quelqu'un qu'on est à cinq ans prison ferme je peux vous dire que derrière il y a du viol c'est le viol c'est le meurtre oui c'est ça c'est le viol avec peut-être quelques actes de barbarisme c'est des cinq ans fermes aujourd'hui voilà mais je ne serais pas démenti que c'est du très lourd non pas parce que les juges sont laxistes et donc vous dites 16% ne sont pas exécutés il n'y a que 43% des condamnations qui sont exécutées immédiatement les autres il faut attendre il faut attendre voilà il faut attendre est-ce qu'il y a une entreprise en France qui pourrait se permettre d'avoir de tels résultats c'est pas mal il serait temps que l'état regarde l'entreprise et que nous aussi et qu'on nous traite comme des usagers de la justice à qui on doit rendre des comptes c'est l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme nous sommes encore loin du compte je rappelle pour ceux qui sont à Paris ou qui viennent à Paris que le samedi 12 octobre au salon du livre juridique à Paris 1er de rue Montancier vous allez présenter vos livres le prix de l'insécurité sur le start de LexisNexis voilà c'est au conseil constitutionnel qu'a lieu ce salon juridique et j'accueillerai les auditeurs de Sud Radio qui sont parisiens au passage et avec plaisir et joie voilà et rendez-vous compte la justice est la ligne juste